Bonjour à tous les brodines, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, nous sommes le 14 avril 2021 et on va faire le point sur l'actualité sur la version japonaise de Dokkan Battle, on connaît désormais le LR de la seconde partie de la célébration consacrée à Videl Dokkan Fest. Il y a à peu près 24 heures on a fait une petite vidéo de prédiction dans laquelle on a fait quelques prédictions et il s'avère qu'une des prédictions est tombée juste les amis, ça fait plaisir. Alors petit spoiler, ce n'est pas à Goku, c'est un perso que j'attendais même s'il n'est pas nouveau par rapport à Dokkan. J'aime bien parce que là avec la célébration consacrée à Videl Dokkan Fest, on commence à avoir des persos intéressants mais qui ne soient pas forcément des Saiyans, des fusions, des Saiyans, des fusions. Donc c'est cool, en espérant que ça dure, que les prochains Dokkan Fest et LR soient autre chose. Donc on va découvrir donc Tapion et son brodeur et on va voir si c'est un LR qui vaut nos petites DS. Avant de commencer, la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur Youtube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch comme d'habitude le lien se trouve dans la description, je n'ai toujours pas découvert la taxpay les amis. Mais c'est parti, j'ai juste vu la qualité de la première image. Ça va me dire infime les amis. Je préfère regarder sur cet écran, en 4K c'est mieux. Oh là 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 ! Ah le frisson ! Ah ouais là 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 là, oh là là là, le tapion à respecter, il est là. Oh là 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 ! Ah ils ont recréé un truc parce que c'était pas bien, c'est comme ça. Oh là là ce plan. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh les frissons. Mais ça c'est nouveau ça, ça me dit rien. Ça me dit rien, c'est... Ça me fait un peu penser à l'attaque de Trunks. Ah c'est sublime. Ah le petit son là. Ah j'ai des frissons les amis. C'est vraiment un de mes films préférés avant évidemment la sortie de DBS Bruni. Parce que le scénario est bon. Les enchaînements, la mise en scène étaient vraiment très très intéressantes. Et puis l'histoire de Tapion, franchement, elle est vachement bien quoi. Elle est dramatique, sombre. Avec un petit côté héritage. Enfin héritage, même si bon, voilà, c'est pas très canot tout ça mais... Oh là là, ça fait plaisir. Parce que je trouve que le premier Tapion, il est... Ça manque d'animation, ça manque de plan. Parce qu'il commence à dater. Juste ce plan sur les yeux de Tapion. Oh là là. Ah c'est un bel hommage. C'est un très très bel hommage. Ah la petite... Ah la petite flûte avec le petit frérot. Ah ça fait plaisir, franchement, je kiffe les amis. Ah il y a des plans, il me semble que c'est pas des plans qu'on a vu dans le film. Enfin, certaines actions me semblent que ça a été créé spécialement pour l'animation. On fera le charisme de Tapion. Ah là 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 là, franchement, je suis conquis. J'ai entreaperçu rapidement ses capacités. Alors merci encore une fois à Goresh d'avoir fait la traduction. Alors, leader, légende, timeless. Je ne sais pas comment vous pourrez le traduire. Légende, légendaire. Je ne sais pas. Ou fratrie, 150%. Donc c'est un leader, c'est un leader, c'est un leader, enfin c'est un leader qui possède deux leads. Première attaque spé, c'est un débuffeur. Enfin, la première attaque spé débuff. La seconde attaque spé augmente grandement son attaque pendant un tour et débuff seulement la défense. Le passif, attaque à l'aide plus de 130%. Pour la catégorie Timeless Legends, les Alliés gagnent ki plus 2 et attaque à l'aide plus de 20%. Pour la catégorie fratrie, ki plus 2 et attaque à l'aide plus de 20%. Donc vu que ce perso entre dans les deux catégories, donc il se donne en plus 40% sur les 130%. Chance moyenne de faire une attaque spé supplémentaire lorsque vous lancez une attaque spé ultime. Moins de 13% de dégâts reçus pour chaque attaque spé réalisée durant le tour. Donc si tu pars double spé, 2 fois 13% de réduction de dégâts. Ce qui est pas dégueu, sachant que forcément ce sera un RLR avec des bonnes stats. Et puis il se donne 40% de stats par rapport à son passif plus les 130%. L'active skill activé au bout du quatrième tour et lorsqu'il y a un membre de la catégorie Timeless Legends ou fratrie, dans la team retire tous les malus de tous les Alliés et tous les Alliés gagnent ki plus 2 et attaque à l'aide plus de 20% pendant 2 tours. Donc un boost supplémentaire et qui dure 2 tours, qui peut servir pour les Alliés qui se trouvent dans l'autre rotation. C'est pas mal du tout. Et puis le fait de retirer tous les malus, tu veux dire mais quel est un intérêt ? En fait le challenge Akai Shin, il y a certains boss, pardon, qui débuffent ton attaque et ta défense. Donc ça peut être pénible, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a comme Liar ? Alors je suis un peu caché par rapport à ma grosse tête. Et là, héros, guerrier expérimenté, génie, jument serein, solide support, attaque plus 10%, combat acharné, attaque plus 15%, pouvoir légendaire, attaque plus 10% quand tu pars en speed. Pas mal de liens qui boostent l'attaque, guerrier expérimenté c'est 10%, héros, si je dis pas de bêtises, c'est 25%, ouais c'est 25%, non franchement si tous les liens s'activent, ça peut être assez époustouflant. Donc à première vue, c'est pas mal du tout, héros c'est ça, ah non pardon, héros c'est défense plus 1%, j'ai confondu avec un autre lien. Donc c'est défense plus 1% et celui de support c'est 10% de plus attaque. Il rentre dans la catégorie timeless légende, héros, fratrie et force jointe. Ma première vue, il fonctionne extrêmement bien avec tapion, agilité, parce qu'il partage, il partage quoi ? Il partage génie, héros, guerrier expérimenté, pas transformation, pas rival, solide support 10%, il y a que des boosts en fait. 10% ici, 20, 30, 45% de boosts d'attaque en commun. C'est pas mal, ah clairement c'est pas mal. Il a, le LR a en plus, cold judgment, donc c'est défense plus 20%, donc il a deux boosts de 20%, donc un avec héros et l'autre avec solide, avec, avec jugement serein. Ok, alors à première vue, le LR ne stack pas à l'infini. Bon, vous avez pu le voir, il n'a pas de, c'est un débuffeur. Mais malheureusement, c'est la première spé qui débuffe l'attaque. Après, si tu pars en spé ultime, tu as 30% de chance de lancer une attaque spé supplémentaire, donc ça va procre la première spé. C'est dommage que ce soit juste 30%. Et puis, ce qui est surtout intéressant, c'est son côté support, donc c'est un débuffeur avec un support assez correct. Donc 40% de stats pour tous les alliés, enfin pour tous les alliés, pour les catégories Timeless Legends et Fratrie. Alors c'est vrai que ça va être compliqué d'avoir des, comment on va, des ultis qui rentrent dans les deux catégories. Donc il faut voir, la catégorie, qu'est-ce qu'on aura comme unité dans le pool. Donc à première vue, ce tapion ZTER, bah, vient d'avoir un, un meilleur sauce, enfin un meilleur sauce, un blink buddy très intéressant. Beaucoup plus intéressant que le tech, parce que ce tapion risque de rentrer dans les deux catégories. Donc il va bénéficier de 40% de stats en plus et qui plus 4, plus éventuellement l'active skill qui va donner encore 20% de boost d'attaque et de défense. Et puis voilà, la plupart des liens vont s'activer, donc très 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 bon. Maintenant, le problème, c'est qui entre dans la catégorie Timeless Legends. Si c'est que, enfin, on verra la gueule du pool demain, mais j'espère que ça sera un peu varié. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, il n'est pas craqué, à première vue. C'est pas une petite très offensive. Pour moi, c'est un support, c'est un support, c'est un très très bon support. LR support, il n'y en a pas tant que ça, c'est un support qui a des stats. Donc c'est pas un support qui va se faire démonter, c'est un support qui pourra survivre. C'est un débuffeur également, faut pas oublier. Et qu'il y a une érection de dégâts de 13%. 13% plus le débuff, ça va, ça va. Ça peut tenir, je pense, en extrême Battle Road. En challenge Akai Shin, ça dépend, ça dépend. Je pense que oui, ça peut, ça t'encera bien, mais pas autant que Tapion Agilité, évidemment. Donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Craquage ou pas craquage ? Moi, clairement, craquage, les amis. Là, c'est Tapion, là, c'est un de mes personnages préférés. Il n'est pas... Voilà, ça change un peu des Saiyans. C'est, voilà, ça change des fusions, etc. Des beaucoup, Végéta, etc. Des brolis, donc voilà, bonjour. Le all-in, hein, le all-in pour Tapion et son brodeur. Sur ce, le petit pouce, le soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Comme dans le YouTube, le lien se trouve dans la description. Portez-vous bien très bientôt. Ciao, ciao !